Bonjour tout le monde, bienvenue dans la troisième semaine. Je vais faire un petit retour sur la BQI de la semaine passée, les différents exercices que vous aviez à faire. Je sais que c'est un peu mélangeant au niveau des idées, des chiffres, mais ce qui est écrit dans le courant de travail, c'est exact. Donc, c'est vous qui s'écrit dans le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que la semaine passée, la BQI, c'est le sujet de droit, mais dans la lecture, ce qui se veut, ça va s'améliorer, faire une consolidation de les ouvrages, mais dans le temps de travail, c'est bien. C'est des bonnes informations qui nous sont données, sauf à être content. Alors, je reviens sur les questions que vous aviez à faire sur la BQI de la semaine passée, qui était la BQI 3, sujet 3, qui partait sur bien sûr la méthode courte en cinq étapes. J'ai eu quelques personnes qui sont venus me voir avec des très bonnes questions, au point que je voulais les partager avec vous. J'ai déjà dit que le cours, la nature même du cours, c'est de s'imbriquer l'un dans l'autre, on ne peut pas du tout croire d'un coup. Et la semaine passée, on a dédié notre temps à maîtriser une méthode. La méthode courte, c'est inquiétable, c'est annuquer la retrette. D'accord? Il y a des éléments là-dedans qui vont vous bonifier, comme vous avez dit. Et quand vous avez fait vos problèmes, si vous avez fait vos problèmes la semaine passée, vous avez vu dans la solution, des fois, on se positionnait sur la RQ. On disait, bien, lui a droit à un maximum, lui a droit à moitié. Bon, il y avait des jugements parfois comme ça. C'est normal que vous ne savez pas comment j'ai établi ça. On va voir ça dans les semaines 4-5. Ça, c'est un point. Autre point que les gens, là, ont vu. Très bonne question. Il y en a qui ont vu qu'à l'étape 4, le jeu de, tu sais, on est après-info, puis là, j'allais le mettre avant-info. Puis, il y a une interaction avec l'étape 5 de avant et après-info que je n'ai pas discutée. Parce que toute cette discussion-là n'a pas eu lieu encore. Et elle va avoir lieu dans les semaines à venir. Donc, ça aussi, si c'est ça qui vous bogue, bien, c'est tout à fait normal à statistique. Et puis, le troisième point que j'avais entendu, c'était, ah, parfois, si on calcule des RPA à prestations déterminées, il y avait comme un raisonnement ou un détail qui était donné que vous ne maîtrisez pas encore parce que c'est quelque chose, effectivement, qu'on va voir la fin de la situation. Alors, tout ça, c'est dans la normalité des choses. Je vais vous dire ça. Autre élément important, j'en ai déjà parlé au début du cours, premier cours, les ouvrages sont numériques, sont mis à jour régulièrement, sont collaboratifs, sont des ressources éducatives, d'accord? Donc, vous le savez que c'est un choix éditorial, c'est une approche pédagogique de faire ça comme ça, sans éditeur, etc. Donc, il y a des coquilles. Il y en a, je relis mes choses, mais j'envoie des coquilles. C'est des « et » qui ne sont pas là. Il y en a des coquilles. Alors, vous êtes nos éditeurs. C'est ça, monsieur le geste. Alors, ne gênez-vous pas ça. Je veux juste leur dire, là, c'est pas grave que vous ne m'envoyez pas de courriel, mais si vous envoyez, envoyez-moi un filet, je le corrige, j'ai un mois d'éditeur, vous le corrige au fur et à mesure. Bon, il faut se décoquer de moindre mal, là, il n'y a pas de facture non plus, ça fait partie du jeu, si on veut. Mais un point que j'ai vraiment aimé, la semaine passée, il y a quelqu'un qui a fait justement ses DQI, qui a vu dans le solutionnaire qu'il y avait vraiment un problème conceptuel dans la façon qui mettait en relation le train de vie à la retraite versus le train de vie de vie active. Il y en a un qui faisait avant-impôt. En tout cas, je n'étais pas sur la même base. Je n'avais pas les deux avant-impôt ou les deux après-impôt. Quelqu'un l'a soulevé sur le Wikifix et j'ai fait de la correction, je l'ai conduite sur le finance. C'est un peu cette collaboration-là que je trouve intéressante. Vous faites partie de ça, vous êtes nos éditeurs, vous êtes nos lecteurs. Alors, on compte tout. Aussi, aujourd'hui, on va travailler sur les outils de contrôle financier. Ça ne devrait pas être sorti pour vous. Vous avez quoi? Cinq, six, sept cours de comptabilité financière. Imaginez-vous, les avocats, quand ils arrivent à ce cours-là pour devenir un handicapat financier, sont tous mêlés. Vous, là, ça ne devrait pas être compliqué ce qu'on va voir. D'accord? Il y a des trucs de mécanique que vous, vous pouvez dire, franchement un peu différents. Vous n'êtes pas super. C'est vrai que la semaine passée, on était assez cadrés, mais deux cours, cinq étapes. Le cours, il n'est pas basé de même sur des cadres rigides. Alors, on reviendra là-dessus. C'est le cours qu'on a aujourd'hui. Vous avez demandé de faire vos budgets. Vous avez regardé. Bien, j'en ai regardé rapidement. Vous donnez une idée. Vous avez tous les variables. C'est correct. L'idée, c'est ça, c'est de s'engager. Toujours ça. Essayez de, page blanche, dire, j'ai un budget à faire, donc je n'ai jamais fait. On va parler de ça aujourd'hui. Bien, si je passe une heure, quelques minutes là-dessus à réfléchir, bien déjà, je vais voir les enjeux. Déjà, je vais voir les petites nuances que je vais amener avec vous. Peut-être même que vous allez être participatifs, bien sûr, des choses que je n'ai jamais réfléchies et que je vais trouver intéressantes parce que toute la classe va en profiter. Alors, c'est un peu ça. C'est bien sûr dans l'informatique que ça se passe, ces choses-là. Puis, un autre élément, il y a toutes sortes de clientèle. Il y a toutes sortes de personnes ici. C'est bien normal. Il y en a qui sont très, très autonomes financièrement. Ça fait longtemps qu'ils ont à gérer un budget. Puis, il y en a qui, comme il ne va pas l'argent passer, tout ça, c'est automatique. Bien, c'est aussi une centralisation au-dessus à certains coups. Si vous aviez à vous projeter dans 10 ans parce que, bon, vous ne vous payez automatiquement, bien, vous aviez à penser qu'on fait que les 10 pays, etc. Bien, ce n'est pas mauvais d'avoir centaines dans un cours de financement. OK. Avant toute chose, tel que vous l'avez un peu promis, dans le sens que je sais que ça reviendrait à la chance, parce que c'est un élément hyper important. Vous pouvez même l'intégrer dans votre réflexion aujourd'hui. On va parler de ce qu'on veut lancer. Vous devez être capable de déduquer des intérêts calculs. Ça, c'est la base. Je vous en lance un autre. Je vous donne cinq minutes. OK. Un chaos. Je vous donne cinq minutes. Répondez à cette question-là. Réservez-la puis je le mets en chaos après. Interactif. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501